Alors, la deuxième étape du montage d'une hanche, le fil pour faire la poupée ou la boule. Déjà, on va resserrer nos anneaux, on va les remettre sur le mandrin, on a toujours notre repère, on prend la pince, on resserre les trois anneaux, toujours on tire, on tourne, on tire, on tourne, voilà, c'est le moment de réajuster, de s'assurer que le premier anneau est le plus près possible de la marche, mais sans venir sur la partie chair de l'hanche, on va aussi en profiter pour former le roseau sur le mandrin, voilà, ça évite d'avoir une partie qui faisait comme un bonbon, comme un papillon, la bombée, oulala, ça zoom, comme ça, des zooms. Voilà. Après, on va couper le petit fil entremêlé, hop, pour pas qu'il soit trop long. le troisième, on va le faire vraiment court, voilà. Et là, on va les rabattre, pour les rabattre, on les prend et on les plie. C'est important de les plier comme ça plutôt que de faire comme ça, parce que c'est plus net, c'est plus propre. Hop. Hop. Et après, on les écrase. On le plie et après, on l'écrase. Voilà. Sinon, ça fait un anneau qui n'est pas parallèle à l'ange qui est un peu de travers. Voilà. Là, on a donc notre hanche qui est bien. Il y a beaucoup de professionnels qui s'attent à cette étape-là. Moi, je trouve que c'est très important, hop, pour l'esthétisme et pour l'aspect pratique et aussi pour pouvoir les reconnaître, d'avoir le fil complet fini. Vous avez dû voir, moi, je ne fais que la boule. Ah oui, je fais toujours très vite. On tient le bout du fil avec son pouce. On fait un tour, deux tours en passant sur le fil et hop, il tient tout seul. C'est intéressant d'avoir le fil aussi dans la rainure ici parce que ça évite qu'on le voit après. Alors, une ange complète dans les règles de l'art. Hop. On ne rabat pas le deuxième anneau. On met le fil. Hop. Et on fait nos deux tours. Un, deux, voilà. Et après, on tourne comme ça pour monter. Ah, ça n'arrête pas de sauter. Sur le tube. On serre bien. Pas trop non plus. C'est une force à trouver. Il peut y avoir des petits espaces. Vous voyez, là, il y a des espaces. Et après, hop, je vais faire ça. Et du coup, tous mes fils vont être bien alignés. Voilà. Après, la boule, elle se fait en deux étapes. La première, on va lui donner du volume et une forme générale pour qu'elle soit homogène. C'est-à-dire qu'elle est vraiment un aspect de boule. C'est-à-dire que le centre soit plus épais que les côtés. Donc là, on va monter tout droit. L'idée, c'est aussi de faire disparaître complètement l'anneau. De gommer cette irrégularité. Voilà. Là, on est pas mal. Après, on peut se repérer où est l'anneau. L'anneau, il est là. Donc l'anneau, il va venir ici. Donc ça, ça ne m'intéresse pas. Je vais aller à l'opposé de l'anneau. Ah oui. L'anneau, je l'ai rabattu dans la rainure pour pas que ça tourne après. Je me mets tout en bas, côté opposé à l'anneau qui est replié. Je fais un demi-tour. Donc là, j'ai mon anneau. Et je suis tout en haut. Là, je refais un demi-tour. Je suis tout en bas. Après, je vais décaler toujours d'un millimètre, deux millimètres, à droite du fil par rapport au tour précédent. Voilà. Je continue. Je continue. Je continue. Ah oui. Je serre toujours. Je relève toujours l'anneau du bas, enfin le fil du bas pour que ça soit bien serré. Et le fil que je dépose, c'est toujours le plus en haut de tous ceux qui sont en haut. Il recouvre le précédent. Et en bas, c'est le plus en bas de tous ceux que j'ai fait. Il recouvre aussi le précédent. Quand on a fait un tour, là on le voit parce que j'ai commencé mon premier ici et mon dernier il est là. Donc j'ai fait une rotation complète. Hop. Il faut garder toujours une tension dès qu'on lâche, si on lâche tout le fil est à refaire. Bon là, c'est pas très régulier. On coupe une quinzaine de centimètres. Et puis pour arrêter, on va faire tout simplement un nœud. Donc je fais une boucle et je passe le bout du fil dans la boucle. Et je serre. Hop. Et voilà. Après, ne coupez pas trop à ras, sinon vous allez avoir un gag. Et là, il suffit juste de vernir l'anche. Moi, j'utilise donc un vernis celluloïde de Luthier dans lequel je trempe mon hanche. Mais le plus efficace, le plus pratique, le plus commun à trouver, c'est du vernis à ongles transparent. Un color. Ou une couleur, si vous avez envie. Et il faut au moins deux couches pour que ça tienne et que le fil ne se défasse pas. Et bien, j'ai hâte de voir les photos de vos réalisations. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Xander Hararears. Waura-y. En l'air. Conclusion ? S'il les deux.